C'est une découverte explosive et c'est quelque chose qui risque de vouloir verser beaucoup de choses. C'est par hasard que cela est sorti. C'est Cathy pour signer son ordonnance, Maître en liberté Amour Bélinga et Kouéko avait déjà donc monté un plan bien huilé avec l'expert. Et dans ce plan huilé qui était programmé que les suspects devaient être libérés un vendredi et s'en aller, il était surtout question que par la suite tout soit seulement orienté vers Ngongor, son épouse, Galax et Thoma ainsi de suite. Personne ne connaissait le secret sauf que lorsque justement ils appellent ils convoquent Martin Savon pour se faire auditionner. Les avocats de Martin Savon sont obligés danser dans le dossier. On le raccorde. Erreur du greffier et dans le dossier. Et dans le dossier, des éléments vont apparaître dans les recommandations de l'expert et aussi le soutien et les plans de ces éducatif. Il est écrit noir sur blanc que désormais les orientations qu'il faut d'abord mettre. Le ministre secrétaire d'état à la présidence de la république, ça dit Ngongor, sur écoute. J'ai dit, c'est écrit noir sur blanc. Chantal Biya, sur écoute. Et puis Galax et Thoma, qui au sein, sur écoute. Et Célim Ngongor, l'épouse de Ngongor, sur écoute. Le juge d'instruction n'a donc pas mis le beau-père des hommes-là sur écoute. Il n'a pas mis Bruno Biya sur écoute. Il n'a mis aucun autre suspect qui est dehors sur écoute. Il décide de mettre sur écoute sans se référer au chef de l'état qui a prescrit l'enquête. Il met donc le beau-père du chef de l'état sur écoute pour démontrer que, justement, le deuxième commando vient de l'autre côté. Je ne peux pas dire que qu'ils sont innocents parce que je connais souvent les plans machiavéliques du pouvoir. Mais comment comprendre qu'au moment où ceci est fait, c'est là où on décide immédiatement sans informer la hiérarchie, de libérer nos hommes-là, de libérer Éco-Éco. Il fallait donc maintenant savoir, parce que la présidence quand même soupçonnait, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais en tout cas, c'est Éco-Éco qui va tomber lui-même dans son propre jeu. Parce que Éco-Éco était celui-là qui devait produire des éléments par rapport à la filature, par rapport à ce qui se passe dans son bureau, et par rapport à un certain nombre de choses. Or, le 19 décembre 2023, Éco-Éco est rélevé de ses fonctions et remplacé par Jean-Pierre Robin Goumou. Tu dois prendre ses fonctions. Il ne parvient pas à prendre ses fonctions. Et, le 19 janvier 2024, on fait sortir Éco-Éco de la cellule pour une passation. Ce sont les magistrats qui sont avec lui. Éco-Éco va arriver, il va se contenter juste de prendre ses affaires, parce que ses bureaux étaient scellés depuis janvier 2024, 2020 fois, lorsque il a été arrêté. personne ne pouvait plus avoir accès à son à son bureau. Éco-Éco est donc venu ramasser ça. Il n'y a pas eu de passation de service. Mais sauf que lorsque l'on goumou arrive, il faut qu'il ait accès à certains dossiers. Et aussi, il faut qu'il fournisse certains éléments pour faire avancer l'enquête. et qu'est-ce qu'il va donc découvrir ? Il va découvrir qu'il n'y a pas tout ce qu'on vous disait là, comme je vous disais que quand il y a des réunions, eh bien, les serveurs enregistrent. Les micros sont ouverts, les caméras sont ouvertes, mais aujourd'hui, elle a déjà eu. Éco-Éco s'est précipité parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà placé même et continuaient. C'est-à-dire que quand il y a écrit là, il y avait déjà une première vague d'écoute qui était illégale, mais dont il se permettait au profit du somme-là. Les enquêtes qui sont donc déclenchées au niveau de la déchirte. Éco-Éco, avec les complices qu'ils avaient laissés là-bas, va donner des instructions puisque j'avais d'ailleurs dit comment vous voulez que Éco-Éco soit en prison et les gens de la déchirte viennent le voir. Aujourd'hui, un pays comme le Cameroun se retrouve sans une seule image de vidéo-surveillance de la déchirte depuis 2020. Sans un seul audio. Alors qu'on vous a dit qu'on avait observé, on avait regardé telles vidéos qui disaient que Danou était dans le but. Il n'y a rien. Tout a été effacé. Depuis 2020, et WECO, lui, il espionnait déjà, il mettait déjà des gens sur les coups et là, maintenant, c'est pas possible. On est donc mis aux arrêts à Lumbati. à Lumbati était directeur adjoint de la direction sensuale. on l'a jeté en cellule lui-même à la déchirte. il était là de la droite des coups et coups. Donc, fin décembre, on l'a jeté là-bas dans une cellule. Il a refusé de panier et dit qu'il ne connaît rien de ça. Il faut demander à ECOEKO. Il y a une autre dame, Ndimbala, qui est directrice qui était directrice des affaires générales. Et c'est elle et ECOEKO qui gérait toutes ces vidéos. Les vidéos étaient centralisées dans le bureau de ECOEKO. Mais elle aussi est l'avacin. On l'a interrogé, on l'a auditionné au niveau du CED. Je crois que ça devait être le 8 janvier. Cette bonne dame avec ses avocats déclare que toutes les machines de la DG sont en panne depuis 2020. Depuis 2020. Vous vous rendez compte ? Une agence d'intelligence n'a pas une seule vidéo de vidéosurveillance. Une n'a pas un seul élément de vidéosurveillance depuis 2020. Depuis 2020, on dit que c'est un panne. était et tout était sur l'eau. Ici, il était en plein de vouloir réparer ça. De vouloir réparer ça. Curieusement, comme je vous ai dit, toutes les vidéos, tous les WhatsApp, d'amour, mais l'égard aussi et même les téléphones sont perdus. C'est aussi supprimé. Chez Bruno Bidjan, c'est perdu, c'est supprimé. C'est la telle que... Mais tout cela, donc, le téléphone d'Amour Bélinga défendait de la DGRE et comment Sikati Gongo n'a pas pu, donc, alors que certains artistes et soi-disant journalistes vous disent chaque jour qu'on a vu la vidéosurveillance de Danoui. Mais voilà qu'on l'a auditionné au CED. On a auditionné la directrice des affaires générales au CED. Et elle dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de vide-mots dans un pays comme le Cameroun. Or, même la Chine depuis 2016 travaillait en collaboration avec l'État du Cameroun pour que le Cameroun puisse avoir une certaine autonomie. Le Cameroun pouvait même surveiller tous les autres pays. Même comme Amourou, vous attendez à avouer que c'est lui qui prenait les données des services secrets du Cameroun pour les données à toi-dera. Et malgré tout, Sikati Combo a dit que non, non, c'est rien, je te fais sortir. Non, c'est bon, tu donnes à toi-dera l'intelligence complicitée avec un état changé, c'est pas grave, allez, on te laisse. il n'a pas utilisé. Je me pose des questions. Si Martinez ou Zogon ne mourait pas, on serait dans quel état? Mais ces gars-là avaient préparé un coup d'état terrible. si vous êtes déjà au point de surveiller la présidence de la République sans l'accord du chef de l'État. Pendant les auditions, on a parlé et c'est Danoué. il a dit que Laurent Esso était dans le coup. C'est lui qui a dit finissez le travail. Il a déclaré que Loupol Montasier était dans le coup. Mais un juge, mais tu les mets d'abord sur écoute, non? Avant d'aller mettre les autres. Mais non, il ne les a pas mis sur écoute. Personne n'a été mis sur écoute. Direct! Le pouce du chef de l'État. Direct! Et maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus ces données. Il n'y a plus rien. Tout est effacé. Tout était un pan et tout. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui est là, là, c'est que même Paul Biya pouvait donc être placé sur écoute. Sauf que peut-être, bon, comme Paul Biya n'utilise pas le téléphone, ça c'est Paul Biya n'a pas de téléphone. C'est-à-dire que le téléphone où Paul Biya vous répond, c'est celui de comment on l'appelle? L'amiral au confabiral Suda. et quand il est à la maison, c'est le maître hôtel. D'ailleurs, vous pouvez lire même un truc de quoi là? Jean-Marie Atamabaraki dit que quand il a été secrétaire général à la présidence de la République, Paul Biya n'avait reçu que trois coups de fil en quatre ans. Trois coups de fil. Et même jeune Afrique disait encore que la dernière fois que Paul Biya avait reçu un coup de fil, c'était qui? C'était la dernière fois que Paul Biya avait reçu un coup de fil, c'était qui? Macron. Donc, imaginez que Paul Biya allait parler des choses au téléphone avec des personnalités, avec d'autres dirigeants et par la suite il vient peut-être il appelle même sa femme et puis tout, puisque le téléphone de Chantal et Chiréco. Qu'est-ce que ça peut donner? L'affaire Martinez-Zogo est un crime d'État. Il y avait beaucoup d'intérêt et Martinez est parti taper son pied dans la fourmilière. Eux qui veulent se régler leur compte, eh bien, ils en ont profité pour que chacun de son côté tire la couverture. Là, c'est l'État qui est en danger. Et quand on dit État, cela veut dire nous, nous tous nous sommes en danger. Si les services de sécurité d'un pays sont déjà devenus des espions à la solde de quelques malfaiteurs, des détourneurs, des déniers publics, des tueurs à gage, des gens qui utilisent des produits de cette envergure, ils vont venir des produits chimiques pour tuer. Cette tactique, d'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je me souviens d'ailleurs, parce que quand Équico prend la DGRE, il avait pour instruction de ne plus commettre de telles erreurs et que avant de placer des gens ou bien de prendre certaines dispositions, qu'il doit écrire à la présidence de la République. Donc, ça devrait nécessairement se résiter par le secrétariat général de la présidence, c'est-à-dire que par Ngongong. Mais, s'il est le chef supérieur, le chef hiérarchique de Ngongong et qu'il se retrouve malheureusement être, et que Ngongong aujourd'hui lui-même se retrouve être mis sur les coupes. Alors là, cela veut dire qu'il y a vraiment du travail dans tout ça, dans notre pays. Même pour voyager, c'est un déjeuner qui doit assurer. Mais, aujourd'hui, ce n'est plus exactement ça. Tout est dehors. À l'époque, je me souviens d'ailleurs que Tictus Edouard qui avait été mis en prison parce qu'il était candidat à l'élection présidentielle de 1997, il a été jeté en prison et on a été surpris qu'en 2009, la première fois qu'il voulait parler, non, c'était en 2011 parce que son procès avait commencé en 2009. En 2011, il avait fait des révélations fracassantes en disant mais attendez, je vais vous produire des écoutes téléphoniques où Ahmad Wali qui, justement, avait remplacé Tictus Edouard au secrétariat général de la présidence était mis sur écoute et il était en train de causer avec Beli Gaboutou qui lui aussi était mis sur écoute et il causait aussi avec Akamo Fumu qui était à l'époque ministre des finances lui aussi il était mis sur écoute et doit-il qui s'est venu avec un CD de la DGRE pour venir donner à la juge comme voilà ils avaient décidé qu'ils allaient utiliser le rouleau compresseur contre moi donc quand Eko Eko arrive il reçoit instruction de ne plus mettre les ministres sur écoute sans l'accord du président de la République qui a dit parce que le président de la République peut directement appeler un ministre alors si tu mets un ministre sur écoute cela veut dire que tu as mis Paul Meillat sur écoute et si tu es l'ami d'Amour Bélinga et si Amour Bélinga reprend les mêmes informations pour aller donner à l'étranger mais cela veut dire que c'est tout le pays qui est en danger voilà donc le rôle de Kweko que les gens vous disent qu'il n'a rien fait il n'était au courant de rien pourquoi il devrait être au courant de quelque chose puisqu'il a déconnecté toutes les caméras il a tout effacé il n'y a plus rien avant il n'est au courant de rien donc il n'était pas au courant que dans un pays comme le Cameroun les caméras de surveillance attendez attendez même au Tchad ça ne peut pas mais attendez trois ans quatre ans et tu ne fais pas des rapports à la présidence de la République pour dire que le pays est à terre mais tu dois surveiller pourquoi tu dois surveiller les ambassoniens et tu dis que les vidéos surveillant tu dois surveiller tu dis que c'est en panne depuis 2020 depuis 2020 on sait même qu'on sera mangé dans quelle sauce parce qu'on connaît beaucoup d'autres choses que nous ne connaissons pas et qui peuvent nous tomber sur la tête et dès que j'ai commencé à dire mais voilà Chantal Biaki à en train de trembler là-bas au palais Chantal Biaki à en train de trembler parce que comment c'est qu'elle parle n'importe quoi au téléphone là est-ce que qu'est-ce qu'elle a dit à Guy que est pour écouter ou bien que si Cathy Gombo connaît puisque lui aussi il est venu là allez on continue à aller on fait si on fait cela allez avec son expert voilà donc Chantal Biaki elle a pris son vol hier un Jack Pris pour subitement venir en France parce que ça chope là-bas étudiant ça chauffait le studio ne soit pas ce qu'il y a des choses qui peuvent tomber là-bas où je ne parle pas je ne parle pas mais sachez que ça chope un étudeau mal mauvais et Chantal est venu en France selon les dernières informations que je viens d'avoir le jet est arrivé à Orly non Chantal je suis au courant que tu es arrivé à Orly en pleine nuit mais c'est quand même terrible Brenda Biya prend un jet privé avec son chien Chantal Biya prend le jet privé quelques temps après seule avec ses avec ses cotisans pour venir faire quoi en France en ce moment mais tu as dit que tu es la présidente reste là-bas ça va fuir chez vous non ? tu commences déjà à fuir c'est de la même façon comme ça que Chantal avait eu à fuir lorsqu'il y avait eu des problèmes que Paul Biya était malade là au niveau de la Suisse on la voyait maintenant là à Cannes c'était en Gé en Gé 2021 elle dansait maintenant que tu apprends que ça chauffe à étudier tu commences à prendre le jet le jet privé pour venir ici on va te chercher je saurais là où tu te trouves vous avez dit que votre pays est beau mais vous venez encore faire quoi ? c'est pour vous là-bas non ? restez là-bas de motion on reste ici donc avant que ça ne tombe là tu commences déjà à venir ici ici en tout cas j'espère que tu n'es pas actuellement au niveau de l'hôpital américain là on a détecté ton cancer du col de l'héritage bon peut-être que tu es au niveau de la bolle tu es encore allé là-bas parce que je sais que de l'autre côté la van tu n'es pas là tu connais d'où je parle non ? à la balle là où ton mari on vous avait remis les médailles l'hôtel royal mais j'espère au moins que ce n'est pas pour fuir ou bien comme le jet plus bien encore garé peut-être que tu vas rentrer demain après se lève ici parce que j'ai l'impression que la base va te chercher ici qu'est-ce que tu es venu faire c'est l'argent du Cameroun l'argent du Cameroun un pays où 48% de la population vit 43% de la population vit en dessous du cercle de pauvreté de pauvreté mais vous êtes là vous êtes en train de vous moquer du peuple et derrière quand vous avez dit que vous ne venez plus en France machin et tout que vous partez en Russie tu viens donc faire quoi ici tu viens de faire quoi ici puisque effectivement tu disais que vous allez vous allez faire ceci vous allez faire cela vous allez faire ceci vous allez faire cela en 2009 le 15 août 2009 vous avez dit que vous ne venez plus en France parce que vous êtes venu dépenser 800 000 euros avec 43 chambres et selon les informations que j'ai c'est un peu que tu as voué toutes les hôtels donc tu vas à l'hôpital et tu reviens celle à l'hôtel ou bien tu restes à l'hôtel en tout cas je serai avec tous les membres de ton équipage en tout cas soigne-toi bien si c'est pour des problèmes pour des biens pour des causes humanitaires moi ne suis pas criminel comme vous soigne-toi bien mais si c'est pour fure des halos pépères non le mariage c'est juste c'est quoi tu lui as dit de rester au pouvoir non et tout ce qui a en fait se préparer il faut seulement supporter ne fais pas comme grâce Mugabe que tu prends déjà les mappins parce que nous on ne va pas accepter tu restes avec le père là une fois pour toutes tu restes là-bas ne reviens plus ici va là-bas rentre et je veux voir comment tu me montres déjà des photos que tu as rentré sinon je vais donc donner des informations concernant ceci et cela bonne galison ou alors bon séjour je vais donc